Inutile de tourner vos regards vers Victor Emmanuel ou Marie-Christine. Les vieux forts de l'Essayon n'ont pas repris du service. Ces coups de canon sont des coups de Gazex, la nouvelle arme absolue contre les avalanches. Celui-ci crache le feu pour la Norma. Comme de plus en plus de stations, elle a choisi d'investir dans le Gazex. Sept exploseurs à gaz sont venus fleurir son domaine entre 2009 et 2300 mètres. Un gros investissement de 2,5 millions de francs qui va changer la vie de la petite station de Haute-Maurienne. Avant, on décochait les avalanches avec les tempêtes qui subissent toutes les intempéries et qui ne sont pas toujours efficaces et qui ne sont pas toujours en état de marche quand on veut. Avant, quand on ne pouvait pas monter sur le domaine à cause de la tempête, on ne pouvait pas sécuriser une certaine partie du domaine, alors que maintenant, pendant n'importe quel temps, on pourra le sécuriser et ouvrir beaucoup plus de pistes après une tempête. Avec le Gazex, plus besoin de crapahuter sur les hauts du domaine, explosif au point. L'ouverture de vanne tire, tout est commandé d'en bas par ordinateur. Fastoche, à condition toutefois de bien doser le cocktail. On fait un mélange 70% d'oxygène avec 30% de propane. C'est un mélange qui va être explosif, déflagrant, au maximum de la déflagration possible. Plus le mélange est bien proportionné, plus forte sera l'explosion. Ces gaz en explosant vont comprimer l'air autour et vont appuyer très fort sur le manteau neigeux. C'est la surpression principalement qui va déclencher l'avalanche. Pour faire un tir comme celui-ci, il aurait fallu 35 à 40 kg d'explosifs. 4,5 mètres de gaz ont suffi. Le résultat, le voilà. Potrons minés, les remontées mécaniques peuvent commencer de fonctionner sans craindre qu'une grosse avalanche ne confonde leur pilote avec un millième de pilote.